Si c'est le temps, c'est de ne pas aller à joindre. Oh my god! Oh! Mais non, mais non, mais non! Bonsoir! Hey, il fait tellement beau aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez comme un peu la lumière qu'il y a dehors. C'est tellement beau. Ça fait du bien au moral. Beaucoup de jours gris ces temps-ci. Dans mon cœur et aussi dans la météo. Hey Lily, qu'est-ce que tu fais? Elle m'agrippe les jambes. Mimi, c'est pas gentil ça. Tu fais ma beauté. Tu te réchauffes au soleil. Ouh, le beau poil rouge au soleil. Regarde, on va montrer aux gens ton poil. Check. Haha, t'es pas juste noire. T'as volé ma chaise. Je vais en aller ici. T'es ben tanante. Elle est tout le temps sur ma chaise ces temps-ci. Avant, elle ne se mettait jamais là. Mais là, ma vole tout le temps. Et comme je déteste déplacer des chats, je vais chercher la chaise dans mon studio. By the way, checkez ça. Les restants de la vente à Neb. Ça, c'est ce que j'ai pas eu le temps de trier ou d'étiqueter avant la vente, qui était le jeudi passé. Mais ça, c'est toutes les bacs que j'ai ramenés et que j'ai pas eu le temps de m'occuper encore et que je ferai probablement tantôt. J'avais dit que j'allais pas faire, mais ça serait bien que je le fasse parce que j'aimerais ça fermer des coups de Noël aujourd'hui ou demain. Je sais pas trop encore si ça va être dans ce vlog-là ou un prochain. Ça va dépendre comment il est long parce que là, j'avais comme un vlog en tête avant de passer dans la série de Noël, OK? C'est Emma Bossé qui m'a donné l'idée, en fait. Ça fait déjà quelques semaines parce que j'avais montré des petits teasers de trucs un peu spécials sur mon Instagram l'autre jour. C'était dans ma story. Ici, vous faites partie des 30 000 personnes qui regardent mes stories à tous les jours. Vous avez peut-être vu une Cynthia très jeune, blonde qui se déhanchait sur du Shakira. Oui, oui, oui! Écoutez, suite à ça, j'ai eu full de réactions. Le monde était comme « Cassez ça! C'est quoi ton ancienne vie? » Genre, on veut savoir. Fait que je me suis dit que ça serait drôle aujourd'hui de me replonger dans des vieux souvenirs de mon adolescence avec vous parce que même si vous me suivez ici depuis, je pense, 4 ans ou sur mon notching depuis 9 ans, vous savez vraiment pas grand-chose de ma vie en réalité. Vous me connaissez là, telle que je suis, mais j'ai fait bien d'autres affaires avant. Des choses probablement insoupçonnées pour vous. Fait que j'avais envie de vous les dévoiler aujourd'hui et qu'on rit un bon coup ensemble parce qu'il ne faut pas avoir honte de qui on était avant. On dirait que je parle comme si j'avais un passé genre extrêmement louche mais non, c'est pas ça. Je vais juste tout vous montrer. Mes archives qui sont dans cet ordinateur. On va sortir les vieux disques externes et on va rigoler un bon coup. Donc ça sera un peu différent comme vlog. J'en conviens. Mais si ça vous intéresse, restez là. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez attendre le prochain vlog. Ah oui, puis juste par rapport à Annep, mon Dieu, je voulais vous dire que ça a été un franc succès si jamais vous n'étiez pas là. Je sais, j'ai fait ça en semaine finalement, même si je voulais en week-end parce que je n'ai pas trouvé de local. Mais il y avait quand même un masque de mode. Mon Dieu, je ne sais pas vous étiez combien. Mais c'était vraiment le fun de vous voir. Écoutez, je sais que la file d'attente était longue mais on ne pouvait rien faire pour ça. Moi, je sais d'expérience quand mes amis viennent ici. C'est long fouiller dans des bagues de maquillage. Donc ça se peut que vous ayez attendu deux heures debout et si oui, je me sens mal. Écoutez, mais merci d'avoir participé. Grâce à votre support, avec les vêtements des influenceurs qui étaient là et le maquillage, on a pu remettre un beau 5000$ à Annep. Annep, c'est Anorexibou Lémi-Québec. En passant, si vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est un organisme avec lequel je suis impliquée depuis plusieurs années maintenant. Donc j'avais choisi cette cause-là. Puis il y avait déjà une vente organisée par Dress You donc c'était parfait. Je veux clairement reproduire la formule. Je ne sais pas où et quand. Mais dans un futur proche, j'aimerais vraiment ça pour donner la chance à d'autres filles aussi d'acheter du maquillage usagé ou neuf. Pour que ça vous serve, bien mieux qu'à moi, écoutez. Puis les cosmétiques seulement, c'était un gros 3700$ direct des poches à Annep. Fait que j'étais tellement contente, tellement fière. Ouais, fait que c'est ce qui conclut le chapitre sur Annep. Je m'en vais vous sortir les archives. Je pense que ça va être un genre de react to mes anciennes vidéos, mes premières vidéos qui ne sont même pas sur YouTube. Fait que là, c'est vraiment du contenu exclusif juste pour les gens qui suivent la chaîne de vlog parce que je ne mettrai jamais ça sur ma chaîne de beauté. Une des vidéos que je vous ai montrées sur mon Instagram, c'était Shakira Objection et c'était mon lip-sync et danse sur cette chanson. Alors, c'est trop. Le son est dégueu, mais bon. Hey, j'étais à l'même. Il me semble qu'il y a un petit shake de toton ici, non? Non, le fils. Hey, j'avais une touffe blonde, là. Ce sont mes cheveux. Je me rappelle toute la danse. Fait que maintenant, vous saurez qu'à chaque fois que j'entends cette chanson-là, moi, je pense à ça, là. Je pense que mes cuisses devaient shake à ce moment-là. J'adore le final, avec les petits mots, là. Hey, hey, get away. Check moi, les hanches! Get away. Oh, my God. Quel souvenir. On dirait vraiment que c'est une autre époque de ma vie que j'ai oublié, là. C'est comme un peu surréel. En fait, c'était surréel quand j'ai quand j'ai checké ça l'autre jour, là. J'étais comme... Parce que je vais jamais fouiller dans mes archives pour le fun. Puis là, je sais plus pourquoi. Je suis retombée là-dessus. Je devais chercher un affaire en particulier. Puis là, j'ai trouvé ces vidéos. Puis j'étais comme... Incroyable. Genre, c'était ma vie, là. J'avais 16 ans. Fait que là, vous avez vu Shakira. J'ai Marie-May. J'ai Renée Martel, pour les Québécoises aussi. Kylie Minogue. Christina Aguilera. Une autre fille, là. Elle me semble qu'elle était Australienne ou je sais pas trop. Mais elle avait comme une danse, là, qui fitait. Attendez, je vais vous retrouver le beat. OK, attendez. Là, j'ai juste locomotion dans la tête. Non! Je le trouve pas. Je vais le trouver. Attendez, je vais googler. Blonde singer 80s party. Pas Madonna. Non, pas Madonna. J'ai pas retrouvé. Mais j'ai une voix avec Gwen Stefani. Pis elle aussi, je l'ai déjà faite dans le temps. La toune avec la clé, là. J'ai faite ça aussi. Que je vous montre Marie-May. J'ai comme honte un peu de celle-là. Celle-là, j'avais fait juste une fois parce que c'était la Saint-Jean. Pis au cabaret spectacle que je faisais ces shows-là, ben, il m'avait demandé de la faire parce que j'étais blonde. Mais genre, je me crois pas une seconde en tant que rocker. Elle fait son maîtresse, c'est ma voix. Oh! Oh! Qui prendra ma place? Bon, si il va en mettre pas. J'ai aucune idée si Marie-May bouge comme ça. Je pense vraiment pas, par contre. J'aimais pas ça, celle-là, parce qu'il y avait pas de danse. Genre, je pouvais pas danser. Fait que je trouvais ça long meublé la scène en faisant juste du lip-sync, là, t'sais. Je vais vous montrer un petit bout de René Martel, aussi, si vous la connaissez. La fameuse chanson Liverpool. C'est plus comme nos parents ou nos grands-parents qui ont connu cette toune-là. Mais moi, j'aimais bien ça. Parce qu'à l'époque, je trippais sur les années 40, 50, 60, OK? Juste après ça, j'ai eu une passe où, genre, à l'école, je voulais commencer à quasiment me costumer, là. Et ça, c'était la forte influence du film de Notebook que j'avais vu, je pense, quand j'étais en secondaire 40, quelque chose comme ça. Bref, j'étais bien contente de faire René Martel, mais je pense que c'était un spectacle show-back qu'on faisait. Fait que... On regarde ça! J'étais tellement dans mon personnage. Je suis comme là, full serelle. Je pense que j'étais quand même pas paie en lip-sync, honnêtement, là. Ben oui, parce que quand j'ai mis mes vidéos, il y a du monde qui m'ont dit « Ah, tu chantez bien! » Je suis comme « Non, non, je chantais pas! » Fait que si vous pensez que je chantais pour vrai, c'est bon signe. Parce que c'est ça le but du lip-sync. Ma face a tellement changé! Mes sourcils sont de même! Petite fille, t'es toute chaude! C'est un peu drôle! Bon, c'est pas mal ça pour lui, là. Il n'y a pas plus de danse ou quoi que ce soit, là. Fait que je vais arrêter ça, là. Après ça, je vais vous mettre en contexte, hein. Inquiétez-vous pas, je vais juste comme mettre la table un peu. La voix qu'on entend crier, c'est genre ma mère, OK? Oh mon Dieu, locomotion! OK, je vais vous le montrer. Je l'ai mis dans ma story, mais ça, c'est honteux un peu. Comme c'est là qu'on a compris que le legging rose avec les t-shirts bleus, c'était pas vraiment une bonne idée. Malgré que j'ai essayé de me faire un look années 80 avec ce que j'avais à la maison et dans les costumes chez nous et tout, là. Oh my God! J'étais là, là. J'étais « cheer up », là, avec cette scène-là. « It's in the other line and your ABCs » Ils sont comme encore un mot, bref, là. J'avais fritté mes cheveux ponytail avec un chouchou, là. J'avais quand même déjà une bonne compréhension, je pense, de la mode dans les autres décennies à cette époque-là. Je pense qu'il m'aurait fallu des danseurs pour cette tourne-là. Les petits mots. On dirait que c'était vraiment « whack » qu'est-ce que je faisais, mais c'était vraiment ça que la fille faisait dans le clip. Une prof d'Aérobie sur l'acide. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas gênée. Je n'étais pas gênée. Je pense qu'aujourd'hui, je serais plus gênée que ça. Mais cet enfant... I mean... Voyons-le, pourquoi t'es cute comme ça? Voyons! Check-moi ça, ce poil-là. Qui qui veut pas venir embrasser du poil comme ça? OK, fait que là, faut que je vous mette en contexte, comme je disais. Euh, quel âge j'avais quand j'ai commencé? Je sais pas, en secondaire 1. J'avais été en secondaire 2, I guess, je sais pas. 13 ans, 14? Peut-être 14. Je sais pas, j'ai dit à ma mère « Hey, ça me tenterait de faire des cours d'acting. Tu sais, je voulais faire comme de la figuration, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, proche de chez nous, j'ai trouvé une place de nom aujourd'hui, mais là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va être comme « Ah, je suis allée là, moi aussi, c'est sûr, c'est sûr. » Je voulais pas faire ça de ma vie, là. C'était vraiment juste pour le fun. Fait que, tu sais, j'ai eu des petites figurations dans Virginie, dans Blue Mountain State un peu plus tard. D'ailleurs, si vous connaissez cette série qui est sortie déjà il y a une couple d'années, c'est moi, la blonde qui sniffe de la coke sur la table. Dans une espèce de frat party throwback, un peu années 80, il y a une fille avec les cheveux full frisés blonds, c'est ça qui se fait une ligne de coke sur la table, c'est à moi qu'ils ont demandé de faire la chicks blonde. Fait que ça, j'avais, je pense, 17 à peu près. Ça l'avait bien fait rire mes proches parce que c'est pas du tout mon genre. Si j'arrive à retrouver ça, cet extrait-là, je vous le mets, c'est sûr, mais je sais pas. J'avais vu l'émission il y a très longtemps. Mais bref, j'ai eu des petites figurations comme ça, jamais vraiment dans un film, il me semble. Plus des émissions. Puis l'affaire, c'est que, même si c'était acting, on nous avait aussi vendu le cours de mannequinat parce que ça pouvait être complémentaire. La personne qui donnait les cours, elle nous apprenait beaucoup à avoir du charisme, de la confiance en soi et tout ça. C'était vraiment des super cours, honnêtement. Beaucoup un peu de psychologie là-dedans, mais on apprenait aussi toutes les techniques de mannequinat et d'acting. Souvent, les gens, on faisait les deux cours, mais il y en a qui faisaient juste un des deux aussi. Encore là, mon but, c'était pas d'être un mannequin. Mon Dieu, je me pensais vraiment pas plus belle qu'une autre à l'époque pis je savais bien que je pourrais jamais avoir des carrières là-dedans même si j'aurais voulu parce que j'étais très petite. Je le suis encore. Je sais pas pourquoi j'ai dit j'étais. J'ai absolument la même grandeur qu'à l'époque, je suis comme 5 pieds 3 là, ce qui est assez standard pour une Québécoise. Mais très petit pour être mannequin, il fallait au moins 5 pieds 7, 5 pieds 8. Mais ça m'a pas empêché de faire des cours de mannequinat pis j'aimais bien ça. Je sais encore comment faire un défilé, je peux poser pour des photos pis j'ai tout le temps aimé ça aussi autant prendre des photos que poser pour des photos. Fait que tout ça m'a pas nuit et à cette époque-là j'aurais jamais pensé que j'allais être maquilleuse, que j'allais faire YouTube et tout ça. Mais c'est ça, je faisais des cours à chaque semaine, je pense que c'était une fois par semaine pis souvent le week-end on faisait un spectacle pour mettre comme en pratique tout ce qu'on avait appris au cours des dernières semaines dans le fond. Fait qu'il y avait toujours une portion défilée fait que là on emmenait nos petits outfits pis on faisait une parade de mode. J'ai vu le soleil c'est comme vraiment étanche je sais pas comment me placer mais oui après ça aussi il y avait tout le temps de l'acting fait que là c'est là qu'on faisait des lip-sync de l'humour tu sais des sketchs c'était vraiment le fun pour vrai moi j'en garde un super souvenir j'aimais ça faire ces shows-là j'ai tout le temps aimé faire de la scène c'est juste que là j'en fais plus des fois ça me manque j'ai aimé faire du théâtre aussi au secondaire je vais vous montrer des extraits de ça aussi après mais je trouve que le Daddy Cool c'était comme un bon exemple des choses les plus wild disons que j'ai fait sur une scène t'es finie la sieste ? t'es tout ébouriffé bébé quoi vous dire de plus écoutez si vous avez des questions laissez-les en commentaire je sais pas trop j'ai Candyman pour vous ça c'était un de mes numéros préférés parce que comme je dis c'était comme vintage ce clip-là de Christina pis c'était vraiment cute avec la chorégraphie et tout j'avais un chapeau de Krispy Kreme sur la tête je trouve ça tellement cute ce petit outfit-là oh pis tout le monde avait genre sa toune, son artiste c'était débile ok c'était vraiment nice c'était comme au mados mais on n'était pas des drag queens voulez-vous me voir défiler maintenant ? t'sais à part Wedge je sais même pas si c'était bon fait que là j'en ai 20 là pis je risque de me ridiculiser devant vous mais bon pas grave O-S-M-N ça ça veut dire quoi ? ça veut dire salon marions-nous c'est le seul gros contrat de mannequin que j'ai eu à l'époque là comme pas mal tout le monde faisait ça aussi là mais moi ce qui est drôle c'est que vu que j'étais petite on me prenait jamais ok mais à chaque année je faisais les auditions Serge il me disait genre t'as une chance faut que tu persévères ils ont tout le temps comme un coup de coeur que c'est une fille qui est pas dans les critères de mannequinat genre pis effectivement deux fois deux fois, trois fois deux fois j'ai réussi je pense à le faire fait que j'étais bien contente mais à chaque fois j'étais pas dans les robes de mariée parce que ça ça prenait comme les filles qui sont grandes fait que moi ils me mettaient dans du labé genre le linge de croisière et une fois j'ai fait des tenues de mariée mais médiévale ben là c'est la finale fait que oh mon dieu je revois tout le monde Julien il y en a que je sais plus c'est quoi leur nom oh mon dieu mon ex ah Julie oh mon dieu ah c'est moi c'est moi la robe médiévale ben pas médiévale elle était comme un peu 1900, 1910 je sais pas mais elle était vintage pis je l'aimais vraiment beaucoup mais voyez les autres robes des filles c'est comme vraiment un autre look là j'ai pas rappel ah ben tiens il y en a une qu'on voit ma tenue de labé c'est comme sexy un peu c'est une robe moulante en jeans quand même assez courte écoutez à l'époque je détestais déjà mes courbes mes cuisses et tout ça fait que je sais pas comment j'ai osé mais tout le monde me complimentait sur ce look là fait que tant mieux j'avais des bouts d'oreilles qui valaient 50 piastres genre qu'est-ce que je fais oh je sais je faisais genre les pageants tu sais les pageants les petites filles font ça je suis comme stressée parce qu'il y a des clips qui ont pas de nom fait que quand je les ouvre j'ai une méchante surprise genre là c'est un autre affaire de salon marionnou oh c'est trop cute c'est le fun quand même salon marionnou mon petit chapeau sur la tête wow que de souvenir oh my god défilé 2006 je sais même pas qu'est-ce que je porte je pense que quelqu'un m'avait prêté cette tenue ok mais ça c'était genre mon premier ou dans mes premiers j'ai peur j'ai peur oh my god mes cheveux man oh je suis mal à l'aise ok j'ai peur j'ai vraiment peur oh c'est celui avec ma mère oh my god elle avait joué le gars au début du clip oh seigneur mais non ben non ben non j'ai fait du tango avec ma mère c'était pas bien là tu t'es pas alors bon c'est la même chorégraphique tantôt ok ah c'était un ok des affaires là je suis dans un autre dossier clairement mes premières vidéos comme je dis ne sont pas sur youtube ok c'était des sketchs ben il y en a oui que j'ai mis avec ma soeur pis son amie mais il y en a d'autres qu'on a gardé pour nous parce que comme celui-là je suis sûre ça va être trop malaisant je vais juste checker c'est quoi on a pas fait ça justine puberté beeper pardon un moton qui pendouille un caillot qui rouille excusez-moi là mais qui étais-je à cette époque oh my god faut que je monte sur la patte ça n'a pas de bon sens elle vient de revenir là je vais le traumatiser ben réel j'ai trouvé des vidéos de l'époque que j'ai commencé à sortir avec Pat mais ça aussi ça m'a l'air d'une autre époque ça n'a pas de bon sens oh seigneur mais quoi dans mes débuts début youtube j'ai participé à quelques sketchs dont celui-là qui était de Pirates des Caraïbes par Delisoft et il fallait que je crie Will Come Back il avait besoin de ça pour son clip donc je l'ai fait ok go Will my love I've been waiting for you for the last four years mon âge ça n'a l'air won't you come back Will Will come back come back non plus dry farfalon y'amoroso notte giorno d'intorno girano de la belle torpando a riposo nocce setua d'ocito d'amor de la belle torpando a riposo nocce setua d'ocito d'amor oh la la fait que c'est vraiment ça que j'avais à vous montrer en termes de vidéo comme je dis je peux pas tout montrer là pis je pense que ça va être un vlog dédié à ce sujet parce que j'ai en masse parlé comme d'hab mais là je me dis que ça serait cute de finir sur des photos de bébé ou drôle de finir sur mes journaux intimes genre de quoi de même ok pour vraiment rester dans le thème j'essaie de me faufiler dans mon garde-robe immense mais très peu pratique souvenirs perso oh et là je vais pas fouiller tout là-dedans oh my god les space girls oui mon petit bandeau quand j'étais bébé oui pirate des caribes yes mes petites photos oh seigneur est-ce que vous aviez ces petits cadres bulletins scolaires primaires je veux voir ça moi ah oui c'était comme ça c'était avec des A puis des B ah ben ça va il y a quand même une majorité de A et des B pas de C comportement ah 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 qu'est-ce que j'étais pas bonne ah les maths les maths j'avais des B clairement puis le français j'avais juste des A oh my god oh my god ben non ben non 2004-2005 c'est les cartes d'autobus ok ça c'est quoi je pense que c'était mon livre à la garderie bon finalement on est resté dans le garde-robe oh oui c'est ça les monitrices ils nous laissaient des petits mots là pour les parents comment ça se passe puis tout on va en lire un ok l'élu de son coeur est Vincent il n'y a pas moyen d'ajouter mon mot là-dessus c'est déjà tout décidé oh my god j'étais très colorée à l'époque vous comprendrez peut-être pourquoi aujourd'hui tout est blanc chez moi et mes vêtements sont neutres et vous voyez aussi checker mes sourcils là hein c'est quoi ça c'est des sourcils fins j'ai jamais eu des sourcils plus épais qu'aujourd'hui ok fait que je peux pas les faire pousser plus que c'est attendez j'ai une autre idée de quoi vous lire pour conclure ce vidéo je ferai mes journaux intimes ou Harry Potter et moi un autre jour là si vous avez déjà vu cette vidéo sur ma chaîne qui est très très drôle dans mon bureau j'ai mon petit livre de bébé de jeunesse je sais pas trop mais ça c'est mes parents qui le faisaient pour moi qu'un jour je relis ça et que je ris et ben il y a beau traîner là je pense que ça fait un an, deux ans que je l'ai pas réouvert fait qu'on va checker ça ensemble ok pour bien finir le vlog ça va être drôle il y a comme des petits souvenirs gare centrale ça a coûté combien dans le temps? 2,50 spectacle mes souliers et moi présenté par les 3e années à l'école Saint-Digge attendez je viens de voir quelque chose que mon père a écrit ok les fruits de Provigo et les défaites de Cynthia 1, j'ai les mains pleines 2, mes jambes sont fatiguées 3, mon émission de TV 4, je sais pas où 5, je suis pas capable quoi je voulais pas ranger l'épicerie genre ça c'est vraiment cute ok ce petit passage là ici là c'est mon père aussi qui a écrit ça ce soir j'ai pris une marche avec Cynthia on cherchait des décorations d'Halloween puis à un moment donné elle m'a dit donne moi la main je ne veux pas me perdre dans la vie le 7 octobre 95 j'avais 3 ans quand j'ai dit un jour à l'heure du coucher alors que ton père te dit qu'il était tard que c'était l'heure du dodo tu es sortie de ta chambre t'en es allée vers le thermostat dans le passage la regarder comme si c'était une horloge et elle dit à ton père que c'était pas l'heure du dodo on a bien ri c'est tellement cute je sais pas si vos parents ont fait des cahiers comme ça ou si vous êtes vous parents est-ce que vous faites ça à votre enfant parce que c'est tellement tu sais les petits mots d'enfant là c'est tellement cute et la personne ne va pas s'en rappeler un jour c'est le fun de les noter je trouve cette semaine tu as dit à Jacques mon père que tu allais te marier avec lui et que moi je me marierais avec mon patron robot terrible oh je crois bien que c'est la première fois que tu parles de ce que tu aimerais faire plus tard suspense dessinatrice ou chanteuse oh my god oh c'est trop cute il y a genre même ma marraine qui me faisait des petits mots dedans ah ok un bon pour finir qui va mettre la table pour le prochain vlog ok le 23 décembre 95 chez métro l'épicerie métro avec Cynthia il y avait un père noël elle lui a dit il y en a partout des pères noël oh my god fait que c'est ça pour aujourd'hui les amis j'espère que je vous ai fait rire j'espère que si vous avez pas fait ça avec vos enfants vous allez le faire parce que c'est des choses qu'on capture pas en vidéo les petits mots d'enfant souvent si oui ça devient des vidéos virales sur youtube mais excusez j'ai manqué de batterie mais je disais ouais sinon c'est le fun de les écrire là-dedans pour qu'un jour la personne les relise pis qu'elles soient crampées tu sais ah fait que là c'était un petit vlog short and sweet I know I know il y avait pas grande action dedans mais le prochain il va en avoir parce qu'on va faire des décos de noël ensemble on va installer toutes mes décos de noël comme à chaque année ensemble monter le sapin et tout ça je vais sûrement filmer demain ou dans la semaine mais j'espère que vous avez aimé ça voir un petit peu de mon ancienne vie ancienne vie qui est jamais bien loin toujours dans mon coeur comme je dis vous savez peut-être pas en fait mais si j'étais pas maquilleuse j'aurais été comédienne parce que au secondaire j'ai vraiment une grosse passion pour l'art dramatique en général et c'est pour ça que j'aime autant jouer des personnages comme quand je fais mes maquillages d'Halloween et tout ça fait que c'est ce que j'aurais vraiment aimé j'aimais beaucoup la scène mes compères à l'époque ils disaient de moi que j'étais une bête de scène même le plus beau compliment qu'on pouvait me faire je pense à l'époque fait quoi peut-être un jour je rejoindrai une troupe de théâtre on dirait que c'est comme tellement une autre époque que je suis comme est-ce que je ferais vraiment ça encore est-ce que je suis encore capable de me rappeler des textes mais j'aimais vraiment ça puis bref vous avez vu des petites brimes de mon ancienne vie de l'enfance à l'adolescence j'espère que vous avez aimé ça que ça vous a fait rire toucher ou tout simplement que vous en avez appris plus sur un côté de ma personnalité qui est pas toujours visible sur Youtube mon côté fou dans le fond que c'est plus mes proches qui ont la chance de voir fait que voilà et ben c'est ça j'espère que c'était pas plate fait que à bientôt ousous